Et nous faisons un peu de sport avant de nous séparer. La ligue de handball de la commune d'Undiamena vient de lancer un tournoi réservé aux jeunes des clubs et des centres de formation pour assurer la relève. Ce tournoi qui regroupe les handballeurs âgés de 13 à 17 ans a démarré ce week-end avec deux matchs en match de l'Evideridou. Les filles de soleil ont battu celles d'espoir et le second a opposé jeunes stars à ceux du club GEP. C'est achevé par la victoire du club GEP. Quatre n'ont battu fil. En match de l'Evideridou de ce tournoi réservé aux plus jeunes, les handballeuses de soleil et d'espoir qui passent leur baptême de feu sur le plateau de l'Ingès ont présenté un jeu quelque peu haché. Elles brillent par des imprécisions dans les passes et une maladresse notoire dans les tirs. Cette faiblesse technique et cette inefficacité offensive vont se poursuivre jusqu'à la seconde mi-temps où les filles d'espoir handball club ne marquent que quatre points, soit la moitié du but réalisé par les filles de soleil qui s'imposent par 12 à 7. Le second match qui a mis aux prises les garçons de jeunes stars à ceux du club GEP handball club a été d'un niveau technique moyen. Les joueurs de GEP handball club s'illustrent en début de la partie avec une assez bonne organisation tactique. Ils prennent le dessus en première partie sur le score de 13 points à 6. Après la pause, les joueurs de jeunes stars retrouvent leur automatisme et réduisent la marque. Mais la fragilité de leur ligne défensive profite aux joueurs du club GEP qui gagnent le match par 22 points à 14. Nous allons faire des suivis derrière ces jeunes-là pour essayer de les récupérer et les distacter dans les études. Hubert Beradi, qui lance un appel aux bonnes volontés, exprime sa gratitude à l'ex-ministre d'Hubert Younous et le vice-président de la Fédération Tchadienne de Handball, Mahmoud Bibo, qui ont contribué à 90% à l'organisation de ce tournoi. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bon suivi des programmes. Passez un excellent week-end. Et à demain, Inch'Allah. Bonsoir.